Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle votre son ne résonne pas aussi bien que les autres youtubeurs et bien nous allons en discuter dans cette vidéo. Bonjour tout le monde ici Geektech et j'espère que vous allez bien. Avant de regarder cette vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à nous rejoindre en s'abonnant. Je présente des vidéos comme celle-ci ainsi que des tutoriels. C'est donc une excellente occasion pour moi de communiquer avec vous à travers mes vidéos afin que vous obteniez des connaissances sur les différents produits que j'examine. Alors si vous me suivez depuis le début je pense que vous avez remarqué que j'ai parlé et présenté plusieurs micros de plusieurs types. En passant par un micro à condensateur le BM800, le micro cravate de Rode Smartlav Plus, le Tascam DR40, le Boya by MM1, par contre je ne vous ai pas parlé du Rode NT4 Plus. Mais si vous le souhaitez faites le moi savoir et je ferai ce qu'il faut. Et aujourd'hui on a un invité d'honneur qui vient tout droit de chez USK Vision. Je vous présente le UVM Pro. Un micro fusée de chasse pour DSLR mais pas que. Il est aussi compatible smartphone, tablette, ordinateur. C'est un micro unidirectionnel autrement dit un micro de fusée de chasse et vous devez être en face à lui pour enregistrer et c'est ainsi que vous serez en mesure de produire le meilleur. Il a également un SNR ou rapport signal sur bruit de moins 72 décibels. Ce qui signifie que vous devriez pouvoir obtenir un bon son. Côté sensibilité va être de 40 décibels plus 2 décibels signifiant que ça va être un peu plus sensible que le micro vidéo intégré. Et je vais vous faire écouter dans quelques instants. Donc si c'est votre première vidéo que vous regardez, il se peut que vous ne connaissez peut-être pas ma configuration. Mais j'utilise actuellement le micro NT4A Plus de chez RODE combiné avec le Tascam DR40 pour filmer la majorité de mes vidéos. Je l'installe sur un trépied que je mets devant moi ou sur le côté quand je ne suis pas en voix off. Nous allons passer à bord du microphone sur l'appareil photo. J'utilise le Nikon D5200 et vous pouvez avoir une idée de la raison pour laquelle vous avez besoin d'un micro spécifique pour faire vos enregistrements. Alors maintenant, vous devriez entendre l'enregistrement sur l'appareil photo. Lui-même, il va sembler un peu plus bruyant. Vous pourriez même capter du bruit environnant puisqu'ils sont conçus pour capter beaucoup de bruit et beaucoup de volume. Il ne spécifie pas vraiment ou vous ne pouvez pas contrôler vraiment quel volume il prend. Juste tout ce qui se passe sera plus ou moins enregistré et ajouté à votre enregistrement. C'est un micro qui reste disponible sur Amazon que vous pourrez acheter à 44$. Je trouve que c'est un micro pas cher, mais en plus de cela, vous apprenez à mieux utiliser votre enregistrement audio. Vous pouvez vraiment donner un son et en faire un très bon micro pour un prix pas cher. Et donc la question est est-ce que le micro de fusil de chasse USK Vision rivaliserait avec d'autres micros disponibles sur le marché ? Allons-y pour le test plus poussé. Alors maintenant que celui-ci est branché, vous pouvez en quelque sorte voir la différence de l'audio à nouveau. Cela va être beaucoup plus sensible que le micro vidéo monté puisqu'il va produire un volume plus élevé que le micro vidéo monté. Donc si vous utilisez un pré réglage audio, vous devez probablement baisser ce niveau de volume pour faire ce son similaire à ce que vous utilisez ou pour une qualité audio correcte. Et donc pour moi personnellement, j'aime vraiment le facteur de forme de ce micro. J'apprécie le fait que ce soit un petit micro qui reste très comparable au Rode Video Mike ou le Boya by MM1. Je n'aime pas avoir un grand micro sur mon appareil photo. Je ne veux pas qu'il soit très visible si je filme ou si j'enregistre. Et pour pouvoir encore capturer un bon son, le chamor dessus permet de baisser ce niveau de bruit juste un peu. Quelques fonctionnalités supplémentaires que USK Vision inclue avec ce paquet va être un support de choc ou amortisseur. Et c'est la même chose que vous pourrez trouver dans votre boîte du Rode Video Mike. Mais il est également venu avec deux cordons auxiliaires différents. Donc l'un sera pour votre appareil photo et l'autre sera pour votre téléphone. Et de cette façon, vous pouvez utiliser directement avec votre smartphone. Cependant, si vous utilisez un iPhone, vous aurez besoin d'un adaptateur Lightning avant de le brancher sur votre micro. Il est également équipé d'un port pour écouteurs. Et c'est à vous en gros de brancher vos écouteurs ou un casque. Et vous pouvez ensuite surveiller l'audio qui sort du micro. Et de cette façon, vous pouvez le composer sur votre appareil photo si vous en avez besoin. Alors pour résumer, ce micro est une excellente option, en particulier si vous vous lancez dans ce domaine et surtout si vous débutez dans les enregistrements audio. Et comment fonctionne l'audio ? Il y a aussi beaucoup de possibilités différentes. Vous ne devez pas nécessairement utiliser cela sur le dessus de votre appareil photo. Vous pouvez également l'utiliser sur le dessus de votre téléphone. Vous pouvez le faire exposer quelque part. Et c'est juste une excellente option compacte si vous ne voulez pas vous déplacer avec un micro. Donc si vous êtes intéressé par ce micro, je vais vous laisser le lien dans la description ci-dessous. J'espère que cela peut vous aider dans vos projets créatifs. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime. Et laisser un commentaire si vous avez des questions. Alors il me reste que de vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao ! Merci à mes Tipeurs ! J'aimerais bien. Feelain de l'abriquer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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